Sous-titrage Société Radio-Canada Psst, Jean-Simon? Quoi? Il paraît que M. Giselin, il a cassé avec sa femme. M. Giselin, il est divorcé? Ouais, c'est ça. Bonjour, classe. Comme vous le savez, je traverse une période difficile. Mais... C'est pas grave. La vie continue. And we, je suis complètement rendu ailleurs. OK, on va commencer le cours avec des petites questions de réchauffement. C'est qui, ce homme-là? René Lévesque. Très bien. C'est qui, ce homme-là? Pierre-Elliott Trudeau. Très bien. À cette heure, c'est qui, ce gars-là, qui vient chez nous pendant que je suis à job? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Parce que j'aimerais ça le savoir. C'est quand même lui qui vient de partir avec ma femme! Y a personne qui le sait! Mais on faisait pas... Monsieur Giselin, êtes-vous correct? Ben oui, je suis correct. OK. À cette heure, on va parler du référendum. En 1980, y a des Québécois qui voulaient se séparer du reste du Canada. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils trouvaient que le Canada était trop plate ou qu'ils tuaient trop quand il dort. Oh oui. Peut-être qu'ils trouvaient que le Canada était rien qu'un loser de prof d'histoire avec les pieds palmés. Mais vous êtes-tu sûr que vous êtes correct, Monsieur Giselin? Ben oui, encore avec l'histoire d'être correct. Lâche-moi, toi! Est-ce qu'un gars pas correct ferait ça? Monsieur Giselin? Monsieur Giselin? Quoi? Ben... Faut pas vous choquer comme ça, là. Vous avez encore plein de temps devant vous, là. Vous avez à peine 55 ans. J'ai 42. Oups. Non, 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 mais peu importe l'âge, là. T'sais, vous êtes un grand gaillard, Monsieur Giselin. Vous allez passer au travers. On est avec vous, là-dedans, là. Ouais, on est là. Vous avez raison. C'est vrai que je suis beau pis cool, là. Non, non, mais c'est pas ça qu'on a dit, là, mais... Non, mais vous avez raison, là. Je veux dire, je vais être capable de m'en sortir tout seul. Merci. Merci, groupe. Je pense que je suis enfin prêt à tourner la page. Monsieur Giselin, vous êtes demandé à la réception... Si c'est Chantal, tu dis que c'est game over, il est trop tard! Ha! Non, c'est quelqu'un qui a fait un graffiti sur votre auto. Ah! OK. C'était tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada